Bienvenue au collège Émile Zola de Wattrelo. Au collège, tu n'auras pas qu'un seul professeur, mais un par matière. Tu auras des cours de technologie, de science, d'éducation musicale, d'art plastique et de PS. Mais tu auras aussi les cours généraux tels que le français, les mathématiques, l'anglais ou encore l'histoire géo. Tout cela dans ta propre salle avec ton propre casier. Dès la sixième, tu peux choisir d'apprendre deux langues étrangères en même temps, l'anglais et l'allemand. C'est ce qu'on appelle la section bilingue. Tu devras indiquer si tu souhaites le faire lors de ton inscription. Pour profiter de tes récréations, il y a une grande cour. Mais attention, chacun à son côté. Les collégiens, par ici. Les lycéens, par là. Pour la pause déjeuner, voici la cantine. Tu auras une carte pour payer tes repas qu'il faudra recharger régulièrement. Tu auras le choix de ton plat, viande, poisson ou végétarien. Pour travailler au calme, faire des recherches ou encore emprunter un livre, tu pourras te rendre au CDI, où tu auras le plaisir de rencontrer Madame Nick qui sera ravie de t'accueillir. Pour te détendre, lire un livre, faire une partie de baby-foot, jouer aux jeux de société ou aller sur l'ordinateur, tu pourras aller au foyer. Il a été créé par des élèves avec l'aide de notre médiateur Samir, des assistants d'éducation et de professeurs. D'ailleurs, il reste des améliorations à faire. Tu pourras peut-être nous aider. Pendant la pause du midi, tu auras le choix entre plusieurs clubs, informatiques, jeux de société, théâtre, musique et bien d'autres encore. Tu pourras aussi t'inscrire dans l'un des clubs sportifs, badminton, futsal, tennis de table ou gymnastique. Mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas de s'amuser. Il faut également travailler. Pour ce faire, plusieurs fois dans la semaine, tu pourras faire tes devoirs au collège avec l'aide d'un professeur. Il suffira de t'y inscrire. Nous avons au collège un médiateur, un adulte présent pour vous écouter en cas de conflit avec un ou des camarades. Il trouvera les meilleures solutions avec vous pour régler ces conflits. Vous pourrez aussi obtenir de l'aide de la part des élèves appelés copains vigilants qui luttent notamment contre le harcèlement au sein du collège. En dehors des cours, les assistants d'éducation seront toujours là pour t'aider. Une question, un problème, ils trouveront la solution avec Mme Anoua, la CPE. Pour mettre en place des projets, il existe le conseil de vie collégienne qui est le rendez-vous des collégiens. Par exemple, il a créé le foyer, il a organisé le bal de fin d'année des 3e ou encore a choisi le nom des classes. Il se réunit plusieurs fois dans l'année et tu pourras y participer. Aux vacances de printemps et d'été, tu peux venir faire des activités culturelles, sportives ou artistiques au collège. C'est gratuit, mais il faut t'inscrire avant. C'est ce qu'on appelle l'école ouverte. De nombreuses sorties culturelles sont organisées par les professeurs. Théâtres, cinéma, cités scientifiques, musées de la piscine, visites historiques, sorties sportives, écoles supérieures de journalisme, visites d'une radio et bien d'autres encore, sorties auxquelles tu pourras participer. Des voyages te seront également proposés. Une semaine au ski, en Angleterre, en Allemagne ou encore en Italie. De nombreux projets sont également mis en place au sein du collège. La création d'une mini-entreprise, un cross solidaire auquel les élèves de primaire vont participer, un bal de fin d'année pour les 3e ou encore un poulailler géré par un groupe d'élèves. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le concours The Last Got Talent. Le collège Emisola met en place aussi de nombreuses actions toute l'année pour lutter contre le harcèlement. Nous avons également des projets autour de la laïcité et des arts. Ton professeur principal et la CPE sont donc impatients de t'accueillir à la rentrée de septembre dans ta propre salle au premier étage à côté de la vie scolaire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada